bonjour à tous alors aujourd'hui on va parler système cage et gamme pentatonique plus exactement on va voir comment associer les positions du système cage avec la gamme pentatonique je m'appelle maxime et vous êtes bien sur la chaîne moderne guitare alors d'une manière générale j'aime bien associer une position d'accord à une gamme ou un fragment de gamme sur le manche j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet donc je vous encourage à aller les regarder là cette fois ci dans cette vidéo comme je le disais en introduction on va s'intéresser au système cage et aux gammes pentatonique alors je vais pas refaire une explication de ce qu'est le système cage j'avais déjà fait une vidéo là dessus donc je vous encourage à aller la regarder ou si vous voulez pas regarder celle ci il ya des tas d'autres vidéos qui vont vous expliquer en détail ce qu'est le système cage mais là où ma première vidéo nous s'intéressait qu'aux positions d'accord du système cage ici on va plutôt s'intéresser à l'association entre les positions des accords en système cage et l'improvisation avec les gammes pentatonique et je vais vous montrer tout ça de manière très simple à l'aide du 12 assistant si vous ne connaissez pas les 12 assistants je vous encourage vivement à cliquer sur le lien que vous pouvez trouver en description alors comme je vous ai dit le principe ici est très simple on va associer une des cinq positions du système cage avec une position de gamme pentatonique à quoi ça sert et bien ça sert justement à faire le type d'improvisation que vous avez pu entendre en introduction de cette vidéo premièrement ça vous permet d'associer donc une position d'accord à une gamme pentatonique donc la position du système cage vous aide à trouver la bonne position de pentatonique à jouer pour improviser mais ça vous permet également quand vous êtes en accompagnement c'est à dire quand vous jouez plutôt des accords à faire des petits traits des petits traits mélodiques des petits films comme on dit en anglais qui vont être donc joué sur une gamme pentatonique et dans la même zone que l'accord que vous êtes en train de jouer par exemple dans l'introduction j'ai joué cet accord de la majeure cet accord de la majeure qui est dans le système cage un accord de la majeure en position de mi et bien à cette position je vais pouvoir associer le la majeure pentatonique et donc ça me permet quand je suis en train de jouer cet accord bien d'avoir tout de suite accès véritablement sans réfléchir à ma position de gamme pentatonique je sais quelle position jouer donc comme ça je peux faire des petits fils la question que vous êtes sans doute en train de vous poser c'est et bien comment j'associe ces positions cage aux positions pentatoniques et bien c'est ce qu'on va regarder tout de suite à l'aide du 12 assistant nous voici maintenant dans le 12 il y a plusieurs méthodes pour faire ce que ce que je veux vous montrer mais ici j'ai choisi de partir sur la méthode qui me paraît la plus simple et ça va être de partir de la bibliothèque d'accords ça va être de partir d'un accord donc prenons le même exemple que précédemment j'ai un accord de la majeure en position cage de mi donc je vais ici dans bibliothèque d'accords je clique sur le la je veux un la majeure et ici vous voyez que on peut filtrer nos positions d'accords par position cage donc moi ce qui m'intéresse ici c'est la position mi le mi c'est le e donc je viens ici cliquer sur e et ça m'affiche deux accords je vais prendre le premier qui est cet accord là donc l'accord barré en position de mi et maintenant comment je l'associe à ma gamme pentatonique et bien je viens cliquer sur les trois petits points et je descends tout en bas connecté à une gamme et l'autre fois elle me propose toute une liste où je peux retrouver cet accord de la majeure alors ici évidemment ce qui m'intéresse c'est uniquement la gamme pentatonique la gamme pentatonique majeure donc je descends et je viens chercher ici la gamme penta majeure je clique dessus et vous voyez qu'en bas sur le diagramme et bien ça m'a affiché d'une part toute la position de la gamme majeure pentatonique sur tout le manche et en plus ça m'a affiché toujours mon accord et pour filtrer encore plus et mieux visualiser la position de pentatonique qui m'intéresse ici et bien je viens juste en dessous voir la position cage je clique et voilà il me reste uniquement la position cage associée à cet accord et j'ai bien ici la gamme que je vous montrais précédemment donc la majeure pentatonique associée à cet accord en position de mi alors prenons un autre exemple je veux toujours mon accord de la majeure mais dans une autre position cage on va dire que je veux la position qui correspond au do donc pour ça je repars de ma bibliothèque d'accords je suis toujours sur le la majeure et dans le filtre de position cage je viens cliquer sur le c donc qui correspond à la position de do j'ai donc trois choix qui s'affichent je vais prendre le premier donc toujours pareil je viens sur les trois petits points tout en bas connecté à une gamme je descends pour trouver la gamme pentatonique majeure voilà penta majeure et comme précédemment je viens ici cliquer sur voir la position cage et ça ne m'affiche plus que la position de ma gamme pentatonique qui est associée à cette position d'accord alors ça fonctionne aussi pour les accords mineurs et associer un accord mineur à une gamme pentatonique mineure alors cette fois ci on va dire que je souhaite jouer un accord de ré mineur dans la position cage de la donc je repars de ma bibliothèque d'accords je vais chercher le ré je vais chercher le ré mineur et dans le filtre de position cage je viens cliquer sur la alors je vais prendre le deuxième accord comme toujours les trois petits points connectés à une gamme donc cette fois ci on cherche une gamme pentatonique mineure je descends jusqu'à la trouver elle est ici penta mineur et comme tout à l'heure je viens cliquer sur voir la position cage et ça me donne la position associée à cet accord voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que l'astuce vous plaira encore une fois si vous ne connaissez pas le toile assistant cliquez sur le lien en description pour en découvrir plus comme toujours si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et bien je vous encourage vivement à le faire vous pouvez me suivre également sur les réseaux sociaux sur facebook ou instagram n'hésitez pas non plus à faire un tour du côté du site internet moderne guitare online.com et quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo abonnez-vous !